Salut les gars, c'est Ozzy, on se retrouve pour notre deuxième épisode sur Sinscrits Syndicate. On va se diriger, déjà prendre un petit bug de nix au passage, ça fait toujours plaisir. Et après, c'est obligé d'ouvrir la prochaine mission de Sinscrits Syndicate, qui sera, cette fois encore, avec Jacob, parce que je me suis rendu compte que j'avais pris pas mal d'avance pour ce qui est des niveaux, etc. Oh, tuer discrètement le messager, mais parfois j'ai pas envie de tomber dessus. Et, ça doit être lui, c'est lui. Et, non, c'était pas lui ! Oh, je suis déçu ! Je suis pas tombé sur le messager, j'ai raté ! Bon, alors, tant pis. Donc, je disais... Oui, parce que je commence à avoir un niveau trop important par rapport aux missions, donc j'ai fait beaucoup de libérations de quartier et autres. Et, donc, ça m'a pas du tout, mais sachant que je vous rappelle quand même que, euh, euh, l'épisode dernier, nous avons fait la rencontre de Charles Darwin et, euh, nous avions empêché la production de sirop, c'était la mission sélection naturelle et pas naturelle. Et, euh, c'est ça, je pense qu'on a, on a dû grandement contrecarrer la production de sirop en ouvrant les vannes de produits dans un bâtiment qui a fini par exploser. Alors, de l'origine du sirop, on va aller s'infiltrer, donc, dans l'asile pour créer le sirop. C'est parti ! Séquence 4 de l'origine du sirop, comme le titre, je l'ai déjà dit. C'est un mensonge, et vous le savez. Bah, au diable, si bilvezé ! Bilvezé ? C'est mon nom et ma réputation que vous avez sciemment terni, monsieur ! Mon nom, vous dis-je ! Bah, roulez par tous les seins ! C'était Richard Owen, un être humain aussi vil que méprisable ! Vraiment, j'aurais juré que vous étiez un ami ? Monsieur Owen travaille à l'asile à l'histoire qui fabrique ce sirop. Attrapez-le ! Attrapez-le ! Ah ouais, tu me sors ça comme ça, toi ! Bon, conduire ! Il faut quand même... Ah oui, détourner la voiture, carrément ! Ok ! Très tourner ! Allez ! Quoi que Darwin vous paye, c'est trop peu ! Vous rendez-vous compte des risques que vous prenez ? Quel risque ? Ah, si vous cherchez à m'intimider, gredin, vous perdez votre temps ! Je me suis toujours demandé jusqu'à quel point ces voitures étaient résistantes ! Je veux juste vous poser quelques questions ! Quoique feuille Darwin, je ne traiterai pas ! Oh si tu vas céder ! C'est très bête, hein, comme ils sont, je trouve ! Déjà, c'était trop facile de le rattraper ! Et ça, c'est pour toi ! Et le sirop calmant de Staric ! Un sirop calmant ? Pourquoi un tarant s'intéresserait-il au panace ? Monsieur Owen, ne mettez pas votre vie en jeu ! Vous savez quelque chose ! Arrêtez ! Puisque vous dites que je ne sais rien, je te jure ! Je n'ai aucun lien ! Et je n'ai jamais vu aucun lien avec vous ! Prochain arrêt ! La tamise ! Bien vous parler, vieille chose ! Et arrêtez ! Arrêtez ! Je vous dirai tout ce que je fais ! Voilà, c'est tout ! Oh, c'était vraiment... Ah, pardon ! Arrêtez ! Arrêtez ! Allez, c'est bien ! Le docteur Eliotson ! Le docteur John Eliotson ! C'est lui qui a concocté l'élixir ! C'est lui qui vous cherchez, pas moi ! Par pitié, monsieur ! Arrêtez cette folie ! Alors, était-ce si difficile ? Oui ! Oui ! Ben non, tu vois, tu as parlé ! D'accord ! C'était tout ! D'accord ! C'était tout ! Ah bah écoutez, pour le coup, on va faire la prochaine ! Bon ! Alors, gantelet renforcé, par contre, ça, ça m'intéresse ! Parce que, voilà ! C'est ce que j'allais dire ! Ça doit être les gants au-dessus ! Et je peux les faire ! Et je vais les faire ! Et je vais m'occuper ! Voilà ! Et les gants au-dessus, quand même ! Un gantelet d'assassin ! Oui ! Et qu'on va améliorer ! Je le trouve un peu moins beau, ce gantelet ! Mais bon, écoutez ! Plus efficace ! Alors, on met ! On met le journal des promotions, tout ça, je regarderai plus tard ! Alors ! Où est la fin de sa prochaine mission ? D'accord ! Je peux pas avancer plus ! Donc, j'ai soit la philanthropie, soit la mission des vies ! Dans le ferroviaire ! Et bien écoutez, on va aller faire la mission des vies ! Justement, puisqu'on avait fait la mission de Jacob dans le précédent ! On va aller faire la mission des vies ! Philanthropie, ça m'intrigue vraiment beaucoup ! C'est une lettre ! C'est pas soit la tête des vies, soit la tête de Jacob ! Ça m'intrigue beaucoup ! Donc j'ai bien envie de la garder pour au plus loin possible ! Quand même ! Faire toutes les autres missions, séquences qu'il propose avant ! Ça se trouve, je risque de parfaitement le regretter ! Et j'aurais parfaitement dû le faire plus tôt ! Mais bon ! On verra bien ! On verra bien ! On verra bien ! On va aller retrouver cette chérie vie ! Qui va aller faire... Je ne sais pas d'ailleurs ! Je ne sais plus ! Et puis je suis en train de me dire que vu la durée de l'épisode, de cette mission, je ne vais pas appeler l'épisode l'origine du sirop finalement ! Allez ! 5000 livres supplémentaires ! Ah oui, je préfère la nuit ! Je me demande encore si je vous la fais en vidéo ou pas en fait celle-là ! Euh... Alors ! Au rail musical ! Non, ça sera le titre de l'épisode ! Donc Amy qui continue à chercher le fragment d'Oden en examinant le carnet trouvé dans le coffre de Miss Four ! Et cette image avec Henry Green me dit qu'ils vont peut-être faire quelque chose ensemble ! OK ! C'est parti pour une ! Ouais ! OK ! Je ne sais pas pourquoi cette image... Le train... Juste avant... Il faudrait que peu importe... Le temps passe ! Et il est l'or ! Pour Amy... Agir ! Ouh ! Petit freeze ! Vous n'avez pas trouvé de fragments d'Eden, mais ceci est extrêmement précieux ! Regardez ! Ils disent que les assassins de Londres ont trouvé un suaire ! Le suaire d'Eden est censé guérir les plus graves maladies ! Si les assassins avaient trouvé ce genre de choses, notre père devait le savoir ! Il doit nous manquer quelque chose ! Quelque chose que nous seuls pouvons voir ! On dirait des indications ! Vous ne venez pas ? Le travail de terrain n'est pas mon fort ! Nous avons un indice sur un objet des précurseurs ! Vous ne voulez pas le retrouver ? Présenté ainsi, comment puis-je refuser ? Tu es très influençable, cher ami ! Très très influençable ! Et en attendant, ils ne pouvaient pas voir les indications ? Oh ! Quelle est ce chargement ? Ah ! Donc on se retrouve en calèche ! 11 compétences disponibles ! Ah oui ! J'ai peut-être effectivement possibilité ! Ah oui ! Avec 5 points, je peux lui apporter quelques compétences supplémentaires ! Je vais faire le boost de santé ! 3 ! Voilà ! Je passe mon niveau à 6 tout de suite ! Parfait ! Et... Carnage, mutilation... Allez ! Mettre au couteau, on va dire ! Hop ! Mettre au couteau 1 ! Ça permettra de débloquer le mètre au couteau 2 ! Que seul Lévi... peut... avoir ! Très bien ! Très bien ! Vous savez, je pense que ce plan a toutes les chances de nous mener au manoir de camion ! Trouver la sculpture du Jack Down ! Mesdames et Messieurs, voici enfin le lien avec Edward Kenway ! Ah, je l'attendais, ça ! Donc je pensais que c'était dans Philanthropie ! Mais visiblement, c'est pas dans Philanthropie ! On raconte qu'il dérive les malades ! Les légendes disent qu'il fait revivre les morts, sauf que les documents des assassins le réfutent ! Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y en avait un ! Je pensais que c'était le cas, mais... Bon, ça sera peut-être le cas, quand même, remarqué ! Il a beaucoup voyagé, donc c'est possible ! Mais si c'est le cas, il en a soigneusement gardé le secret ! Mais si c'était vrai ! Quelle découverte ce serait ? Je suis en train de me dire... Je suis impatiente d'en savoir plus ! J'ai peut-être coupé quelque chose dans leur conversation ! J'ai pas du tout écouté et lu ce qu'il était en train de me dire ! Ok, donc on va fouiller le manoir Kenway tout de suite ! Le manoir est revenu à sa soeur ! Et pendant tout votre séjour à Londres, vous n'y êtes jamais allé ! Ne serait-ce que par curiosité ! En toute honnêteté, je ne m'attendais pas à y trouver quoi que ce soit ! Vous ignorons combien de fois cette bâtisse a changé de monde ! J'ai supposé qu'Etam l'avait vidé avant sa mort ! Et pourtant, Lucie Sand pense qu'il recèle un sueur ! D'accord ! Allez, j'ai aussi changé de cap ! Je ne sais plus comment je l'ai obtenu ! Si, écoutez ! Enfin bref ! Je pense que ça pourrait être plus intéressant pour moi ! Je ne sais pas si il va me tuer ! Pas du tout ! Bon, on va faire comme ça ! Ouais, tiens, tu vas me servir d'après-descendre ! Viens, t'accroche ! Merci ! Allez ! Merci bien ! On attaque à l'opération ! Il est passé ! Il est là ! Je le serai bien, mais il est passé lui ! Alors ! Euh... Henri, tu te... Tu te balades bizarrement ! Hein ? Je veux pas dire, mais... Alors, il y a d'autres avis... ... ... Ok ! Oh ! Ben là, ben là ! D'accord ! Petit nom ! Je vais me montrer ! Si c'est un repère des Templiers, cela va être difficile ! Ne vous en faites pas ! Nous n'approcherons pas de Miss Lucy ! On y va ! Vous pouvez regarder là-bas ! Bien entendu ! Découvrir l'intégralité de la collection Ken ! Euh... Donc... 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 Point d'entrée... Ouah ! Ça fait... Ça fait... Beaucoup de monde ! Et... Donc... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et pourquoi lui, personne ne le voit ? Personne ne le remorque. Hop ! Ah, je vais pas faire chier de temps. Ok. Oh ! Attendez, qu'il a vu ? Viens voir par là. Viens voir peut-être. Il faut plutôt bien voir maintenant, pour le coup. Zou, alors ! Il y a un point d'entrée ici. Il y a un point d'entrée... Oh, il y a pas mal de points d'entrée. D'accord. Examinez la pièce, machin. Euh... Ouais, mais alors la pièce de collection... Youhou ! Viens voir par ici ! Coucou ! Salut ! Hop ! Entrons ! Ouah ! Youhou ! Oh merde, deux ! Ah ! J'en ai sifflé deux ! Oh, je peux peut-être... Oui ! Yes ! Magnifique ! Il arrivera après. Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait, parfait ! Bah viens ! Viens ! Viens ! Viens, mon coragnon ! Ah ! Ah ! Ah ! Petite bague de caméras ! Ah ! Il arrive, il arrive, il arrive ! Heille ! Salut ! Toi ! Salut ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Approche ! proche au où j'ai eu de la chance en fait je pensais je pourrais j'aurais pu refaire exactement la même pas complètement j'aurais pu aller là-dedans sinon aussi pour s'il n'y avait aussi fait alors au attendez d'accord que il faut que j'arrive à exaligner tous les trucs de genre un artéfact des assassins à la vache bon en même temps un des avantages et qu'il n'est pas et ben on va on va nettoyer la zone mais la part qu'on a vu tous les endroits possibles il n'y en a pas d'autre à cet étage là ? Ah si ils sont là bas alors on va déjà faire tout cet étage il y a le chapeau là bas oh non il est même plus haut parce que je croyais ça date de l'époque d'Edward Kenway ceci sans problème et donc là met toi là s'il te plaît ah ouais ah j'ai que deux couteaux mince ah la vache c'est pas cool ça ok donc je peux maintenir cette porte pour l'ouvrir la crocheter voilà je peux tenter de bouter celui là on va faire ça on va attendre qu'il revienne à la porte et on va le on va le booter je sais pas si ça communique avec l'autre sale hop là j'arrive pas à voir ça communique viens mon coco viens mon coco bim voilà ah si voilà on peut bien en faire deux depuis la même corniche ceci appartient aux assassins ceci voilà ceci appartient aux assassins merci ma chère alors pas d'autre truc à cet étage là ah ah eh c'est la porte oui eh bien j'ai pas l'impression on va crocheter la porte même si c'est pas forcément très utile bon bah je crois qu'il va falloir descendre écouter ah ouais mais ça c'était le rideau pour se cacher ça c'est tout euh ok plus bas donc ah mais il est rentré où je rêve il y a moins de monde par là bah c'est pas chez elle techniquement tu crois qu'elle s'est installée là voilà il y a un corps il faut crocheter une porte non ça va c'est pas là alors le coffre tout est un voilà alors donc là il y a eu un bateau pas de maquette il y a besoin de maquette là-bas ça a l'air intéressant toujours rien comme la dernière fois wow je sais qu'elle est là viens 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 c'est court tu vas voir ah bah non je suis avec il alors il y a pas non il y a pas ici il y a combien d'étages ça se trouve ça plus haut le reste alors on a dit que là-bas il y avait un autre bateau une autre maquette ok les épées ah bah là non c'est bon la maquette et les épées on reste là avec le noir porte d'entrée les épées sont là et la maquette très bien je ne veux pas croire qu'ils aient gardé tout ça eh bah c'est ils ont entendu tout ça alors Henri dis-moi comment tu es rentré là juste il faut que je m'explique j'aurais aimé que père voit ça bon bah j'ai l'impression qu'à part en crochetant la porte on peut pas y aller je sais pas si y'a quelqu'un dans la salle ou pas ah bah non y'a personne en fait c'est même pas crocheter la porte c'est juste ouvrir moi c'était une infiltration très facile que cherchons-nous au juste ? impossible à savoir alors qu'est-ce qui a échappé au templier ? ce que nous sommes seuls à voir ah ah d'accord ok je vais dire mais comment je vais réussir à la résoudre sans une seule fausse note forcément si on a les notes qui sont là alors il faut vraiment pas se tromper avec la mémoire courte oh j'ai un stylo juste à côté un peu de pavé juste à côté alors D ah il faudrait qu'il écrive aussi maintenant D A D E F D oui c'est minable chers amis j'ai pas forcément toujours confiance en ma mémoire alors examinez alors on a dit D A D D D D F D D Wouah entre nous j'ai déjà vu plus discret il faut croire que Kenway aimait la mise en scène oui c'était pas l'assassin le plus discret le plus discret et le plus comment dire le plus à cheval sur le créneau qu'il soit voilà c'était comme ça c'est pas du tout le mot je n'en crois pas messieurs c'était pas l'assassin le plus discret le plus humble et le moins avare de gloire qu'il soit je pense que ça doit venir du jackdor ouais bon le reste est pas comme en passant donc c'est ça il faut que j'examine et bah c'est parti qu'est ce donc oh oh ah ça ça semble être un truc maya et une lettre une histoire des assassins de londres des refuges des cryptes une clé cachée c'est ça vous avez entendu une musique mais cette ouverture n'existait pas ahah bien vu la veigle elle se referme oui je le vois aidez moi à la bloquer une autre issue elle se referme non sans blague vous aurez peut-être dû fermer directement dans la rue trouver un moyen de fuir bah ouais c'est un peu limite très évident en fait c'est la barre du jackdor vous pensez ? ouais bon je pense pas que ce soit exactement la barre jackdor ça il aime bien j'aime bien effectivement des drapeaux pirates un peu partout et tout ça restait très pirate une crypte entière enfermant l'histoire des assassins et nous allons l'abandonner nous la reprendrons plus tard à moins que nous ne trouvions une meilleure cachette nous ? je croyais que vous n'aimiez pas le travail de terrain je je pensais plus à votre frère et vous je vous aiderai à tout planifier depuis le train jacob est en maraude ah bah courageux la place est libre si vous souhaitez élargir vos horizons ma foi est vie je ma foi est vie je je vais y réfléchir je vais ah tu vas peut-être s'intéresser à quelque chose alors mon gars remontons à la surface remontons à la surface remontons à la surface voilà l'échelle putain on est ça reste de l'ébreu dans les égouts putain c'est qu'elle est astucieux quand il est revenu à londres et qu'il a fini par décider de vraiment faire partie déjà c'est ça hein et bien parfait oreille musicale je comprends mieux pourquoi résoudre la ligne du piano forcément avec son histoire du piano et bah très bien tenue de défense on va voir ce que c'est peut-être qu'on va rentrer dans la base et ça je verrai plus tard surtout la tenue de défense qui m'intéresse ah oui c'est ça c'est celle-là 7500 pfff ah oui non pour l'améliorer pardon alors écoutez on va aller équiper 2 secondes ça réduit les dégâts subis au corps à corps je me bats pas souvent avec Kevin donc euh peut-être voir un peu la tenue oh elle est pas mal elle est pas mal elle est pas mal après l'autre fait un peu plus cuir elle est très sympa aussi mais je crois qu'elle a peur ah si augmente les dégâts à la canne épée augmentation des dégâts c'est pas non c'est pas très très nécessaire euh réduction des dégâts ça par contre c'est très bien ça par contre c'est très bien et je suis en train de me dire je sais pas si ça c'est à voir non ? il me semble que j'avais pris la couleur bleue ici bon enfin bref un pied on va strike les couleurs de base et d'origine et euh ah oui p'tit jouet a frappé oh à mon avis j'en ferai jamais non non vous avez rien vu j'essaie de passer et si je te taillais les oreilles en pointe ? si tu te taillais ah 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 d'accord ok 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 ah mais Henry Green est toujours avec nous bonjour monsieur bonjour bonjour merci le couteau supplémentaire il s'est toujours en rythme ah ouais mais il marche tranquille parmi les gens maintenant d'accord bien et bien écoutez chers amis on va s'arrêter là je vais regarder un truc c'est ah si une nouvelle mission dans le repère ferroviaire et bien nous irons voir lors du prochain épisode quelle est cette fameuse mission et donc voilà il parle il parle enfin de la forme de script donc bah j'ai bien fait de pas y aller plus tôt je pense et j'irai balai bien en vidéo avec vous mais un peu plus tard je pense que j'irai sécuriser le quartier de la city au préalable et voilà voilà donc prochaine vidéo soit on fera la philanthropie soit on ira enfin j'irai d'abord regarder quand même la mission dans le repère ferroviaire et donc nous allons nous laisser n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez devenir un guide voir les prochaines vidéos de ce let's play ainsi que toutes les autres vidéos que je vous propose propos sur la chaîne bien sûr ça ne vous coûte absolument rien et tout comme de laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu ça ne vous coûte rien ça nous ferait extrêmement plaisir ça va continuer à m'encourager à continuer vos vidéos justement c'est un bon regard et sur ce je vous dis salut les gars et à la prochaine